Le Burkina Faso parle de « diversifier ses partenariats militaires ». Le Putsch qui, en janvier, a renversé le président Burkinabé, Marc-Roch Caboret, a certes fragilisé les relations entre Paris et Ouagadougou. Pour autant, il n'a pas remis en cause la coopération militaire entre les deux pays, le Burkina Faso abritant le groupement français de forces spéciales, Sabre. Cependant, et comme cela a été le cas précédemment au Mali, et en Centrafrique, et alors que les groupes djihadistes y renforcent leur influence, un sentiment anti-français semble se répandre au Burkina Faso, comme en témoignent les difficultés rencontrées en novembre par un convoi logistique de Barkhane devant traverser le pays pour rejoindre Gao, ou comme encore les campagnes d'un Fox sur les réseaux sociaux. La semaine passée, la coalition, face au Lagamta Abazaaka, a manifesté à Ouagadougou pour appeler le nouveau pouvoir en place, incarné le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, a rejeté les accords avec la France pour se tourner vers la Russie, jugé mieux placé pour combattre les organisations terroristes. Les autorités doivent diversifier leurs partenaires dans cette lutte contre le terrorisme en allant vers les pays comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord qui sont des puissances militaires, a expliqué Ismaël Nana, le secrétaire général de cette coalition, et d'insister, nous contestons l'installation de bases de forces étrangères qui ne méritent plus notre confiance. Nous demandons l'annulation des accords coloniaux en matière de défense. La Russie est-elle à la manœuvre, comme au Mali, ce n'est pas exclu, d'autant plus que le putsch de janvier avait été salué par Evgeny Prigodzine, un proche du Kremlin qui est aussi l'un des principaux actionnaires du groupe paramilitaire russe Wagner. Tous ces soi-disant coups d'État sont dus au fait que l'Occident essaie de gouverner les États et de supprimer leurs priorités nationales, d'imposer des valeurs étrangères aux Africains, parfois en se moquant clairement d'eux, avait ainsi fait valoir celui que l'on surnomme le cuisinier de Poutine. En outre, et d'après des informations du journal en ligne The Daily List, l'auteur du coup d'État aurait demandé au président Rochmark Christian Caboret de faire intervenir le groupe Wagner afin d'aider les forces burkinabées. Une idée rapidement rejetée, celui qui allait être renversé quelques jours plus tard ayant rappelé que les gouvernements européens venaient de condamner le déploiement de ces paramilitaires russes au Mali. Quoi qu'il en soit, nommé à la tête du gouvernement burkinabé il y a un mois, Albert Huedraogo a estimé que son pays devait « diversifier » ses partenariats militaires, sans donner plus de précision. « En ce qui concerne la coopération militaire avec d'autres États notamment, l'option est désormais de diversifier les partenariats, afin d'optimiser les atouts spécifiques de chaque partenaire », a en effet déclaré M. Huedraogo. « En tout état de cause, ces partenariats seront fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et la sincérité », a-t-il ajouté. Des propos qui font écho à ceux tenus par Choguel Kokala Maïga, le chef du gouvernement de transition malien, en septembre 2021. Face au péril terroriste, nous n'avons d'autre choix que de sauvegarder l'intégrité territoriale, en libérant les zones occupées par les groupes terroristes, en y ramenant la sécurité et en assurant la continuité du service public et le développement local, a encore ajouté le Premier ministre Burkinabé, qui a également affirmé avoir « engagé d'importants projets d'équipement qui vont permettre de renforcer les moyens matériels et logistiques des forces de sécurité, construire de nouvelles infrastructures de sécurité et apporter un appui au déploiement de l'administration publique ». Sous-titrage ST' 501